Bienvenue ici, vous nous réjoignez sur l'air TNC, il est 20h au sommaire de six soirs. Au pays, la loi de finances pour l'exercice 2025 présentée par la première ministre Judith Sumenoa-Touloukas et jeudi à l'Assemblée nationale pour examens et adoptions. Nous ferons le développement dans le corps de cette édition. Et puis un groupe de bandits jugés en flagrance au tribunal de grande instance d'Unjili. Ils sont accusés de vol, extorsion et violence. Débutons cette édition par deux propos présidentiels. Sans paix, il ne peut y avoir la prospérité durable. Félix Tshisekedi, président de la RDC, l'a dit dans son allocution à l'ouverture. C'est jeudi à Buzumbura lors du 23e sommet du Commessa et Varis Tondaychou. Miel, président de l'Ouganda, prend le bâton de commandement. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Au pays, la loi de finances pour l'exercice 2025, présentée par la première ministre, c'est jeudi à l'Assemblée nationale pour examens et adoptions. Renforcement de la sécurité, accroissement de crédit, d'investissement, soutien à l'agriculture, promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Voici quelques faits saillants de ces projets. Et puis le direct a été interrompu pour vous informer. Chausset Plateau, je suis avec Oscar Mbalkaïch pour la lecture de quelques ordonnances. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Magalano. Nous avons quelques ordonnances signées par le président de la République. La première, c'est l'ordonnance numéro 24, bar 090, du 28 octobre 2024, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près de la République de Vietnam. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République des thématiques du Congo, le 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, alinéa 3, 80, alinéa 1er, point 1 et 221, vu l'ordonnance numéro 22, bar 003, du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er B-3, vu l'ordonnance numéro 24, bar 002, du 1er avril 2024, portant nomination d'un premier ministre, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement. Ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près de la République de Vietnam, M. François Baloumouené Nkouna. Article 2. L'éprécité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant un règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 28 octobre 2024, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, Judith Soumino Atuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 octobre 2024, le cabinet de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Nous allons prendre cette deuxième ordonnance. Il s'agit de l'ordonnance numéro 24, bar 0, 91, du 28 octobre 2024, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près de la République des Philippines. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bar 0, 02, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, dit 18 février 2006, spécialement en ces articles 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, point 1 et 221, vu l'ordonnance numéro 22, bar 0, 03, du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, tiré 3, vu l'ordonnance numéro 24, bar 0, 0, 22, du 1er avril 2024, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24, bar 0, 39, du 28 mai 2024, portant nomination de vice-premier ministre, de ministres d'État, de ministres, de ministres délégués et de vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur propre position du gouvernement. Article 1er, article 1er, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près de la République des Philippines, M. François Baloumouené Nkouna. Article 2er, les précités bénéficieront pour la durée des fonctions des indemnités et avantages prévues par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3er, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et française, est chargée de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature, ainsi faite à Kinshasa, le 28 octobre 2024. Félix-Antoine Tchiseke de Chilombo, Judith Souminoua-Toulouka, premier ministre, pour copier, certifié, conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamouli, directeur de cabinet. Merci, M. Al-Kaïch, pour la lecture de ces quelques ordonnances présidentielles. Merci. En suivant cette édition, une délégation de sénateurs honoraires de la 3e législature, chez Jean-Michel Samalekonde, président de la Chambre haute du Parlement congolais. C'est prémé en étalé leurs préoccupations. Janine Kalenga et Gilom Piana. Espérons trouver des solutions utiles grâce à l'implication du président du Sénat, Jean-Michel Samalekonde-Kengue, et au bureau actuel, les sénateurs honoraires de la 3e législature ont présenté leurs préoccupations au président de la Chambre des Sages, Jean-Michel Samalekonde. Ils ont venu lui présenter des civilités. Ces élus honoraires en ont également profité pour étaler devant le speaker de la Chambre haute du Parlement les dossiers des sénateurs de la législature passée ainsi que celui de leur assistant parlementaire. L'ancien sénateur Denis Kambaye, qui a fait office de porte-parole de la délégation, s'est confié à la presse. Aujourd'hui, il était l'occasion que nous puissions échanger. D'abord, lui présenter officiellement des civilités, des sénateurs sortant sous la conduite du président du bureau sortant, et aussi parler des questions qui nous concernent. Nous ne pouvons pas commencer à faire maintenant la publicité sur la place publique. Nous pouvons dire à tous les collègues qui nous suivent maintenant que tout va bien, tout est sur les rails, et aussi l'article de nos assistants parlementaires. Nous avons également échangé. Voilà les deux questions. Les dossiers des sénateurs sortant de la 3e législature et aussi les dossiers de nos assistants. Pour ces élus, on horaire leur dossier est désormais entre le bonnes mains. Au sentier naval, le vice-premier ministre de transport a visité la montée de bateaux et divers projets intégrateurs exécutés par l'Office national de transport. De précision dans ses récits de Pierrom Bouyou Saïdi. La synergie des forces vives socio-professionnelles de l'Office national de transport ont offert leur hospitalité au vice-premier ministre. Jean-Pierre Bemba Gombo, venu effectuer une inspection administrative et une itinérance dans certaines infrastructures, portuaires et médicales de l'ONATRA. Du centre médical sur Forescom, qui caresse une modernité sanitaire exemplaire, jusqu'au chantier naval où certains bateaux sont en pleine construction sur fond propre en passant par le port fluvial de Kinshasa, situé au beach Ngobila, où les travaux pour ériger, un imposant quai flottant moderne s'exécute à pas de géant afin d'abriter les taxis fluviaux. Ces membres du gouvernement central a palpé la ferme volonté de cette entreprise du portefeuille de l'État, de contribuer à la résorption des monstriaux embouteillages qui se vivent présentement dans la capitale congolaise. Le plan de 145 territoires ne pourra se réaliser qu'avec l'ONATRA en mouvement. Parce que c'est nous qui transportons les matériaux de construction, les produits finis pour l'intérieur, et en grande quantité, surtout en moindre coût. Et puis en plus, vous avez vu les ailes dans la ville de Kinshasa, mais l'ONATRA est la solution. Nous avons la voie des eaux, vous avez vu les canaux, et on aura des taxis fluviaux d'ici là. Nous aurons le chemin de faire Kinshasa, les gares centrales, l'aéroport qui est en cours de réhabilitation. Et toutes ces données vont faire en sorte qu'on transporte beaucoup de gens. À travers le passage du VPM BEMBA dans ce site de l'ONATRA, la direction générale de cette entreprise s'engage à concrétiser la vision sociale du chef de l'État, axée sur le principe du peuple d'abord dans leur secteur de compétences. Autre grand titre de ce soir, un groupe de bondis communement appelé Koulouna, a jugé en flagrance au tribunal de grandes instances d'Onjili. Ils sont accusés de viol, association de malfaiteurs et autres violences. Mbou Mokounzi, Fifi Mokounba et Didier Amissi. C'est parti avec les audiences foraines des bandits urbains et d'autres criminels. Déjà transus prévenus sont jugés en audiences foraines, organisés par les tribunaux de grandes instances d'Onjili. Le vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, à ses côtés, le ministre d'État de la Justice et des autorités civiles et de la police, a assisté à ces procès publics. Un début de la mise en œuvre à des instructions du président de la République, le président de Tshiseké de Tchilombo. C'est devant les nombreux anonymes et des proches parents de détenus. Dans le district du Mouamba, précisément à Matete, neuf prévenus pour les faits similaires, à savoir bandes de malfaiteurs, extoptions et autres violences. Pour le ministre d'État, Constant Moutamba, désormais, ces bandits, une fois condamnés, ils seront transférés loin de Kinshasa. Le vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemes Chabani, a pour sa part rappelé les rôles de chaque citoyen dans la lutte contre le banditisme urbain. Le président de la République, sous le gouvernement, l'Aviso Niyosso. Décourager la montée du banditisme urbain, c'est l'une des priorités du chef de l'État. La justice congolaise est sévère et des sanctions exemplaires seront infligées aux coupables. L'audience foraine OEO, en flagrance, et qu'on a appliqué les lois de façon très sévère. Ces procès publics visent à dissuader les grands criminels et les délicants urbains, quel que soit l'espace géographique. Changeons carrément de chapitre. La cellule nationale de renseignement financier a pris part aux activités. FI, le groupe d'action financière internationale, à Paris, en France. Le groupe a salué les efforts de la RDC en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Cette plénière était une opportunité pour le GAFI, le groupe d'action financière internationale, de faire le constat des avancées de la République démocratique du Congo. Le GAFI, cet organisme mondial de lutte contre le blanchiment de capitaux et les financements du terrorisme, a réitéré son appréciation de l'engagement ferme des autorités congolaises à achever son plan d'action convenu dans les délais impartis. Le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier, Adler Kissula-Bethika-Yeyi, qui conduisait la délication de la République démocratique.